de leur préciser. Alors je vous en dis à une dernière question. Le coronel s'est plaint de ce que tous ceux qui sont allés à l'écran mou, parmi tous ceux qui sont allés à l'écran mou, il n'y a que lui qui a été visé. Pensez-vous, coronel, que c'est parce que vous êtes opposé à la désignation du général Aubarin à la commission que vous vous retrouvez dans cette position. Les gens sont près d'esprit ou pas voient des réactions ? Répondez sans doute vous affecter. C'est ce que je veux, monsieur le président. Sans l'invertir. Vous avez dit, il faut que je vous le précise, vous êtes un homme respectant, un homme bien éduqué, un homme bien inscrit, un homme discipliné et vous avez de la considération pour votre gallant, votre grave et votre rang. Donc soyons respectueux comme vous prennez la parole. D'accord ? D'accord. Merci. Je pense qu'il y a de cela dans cette arrestation. Je pense que quatre personnes sont liées à cette opération. Il s'agit de Jean-Dominique Oqueba, secrétaire de la fonction de la sécurité, de la sécurité, Ndengue et François, directeur jeune de la police, Aubarin Philippe, directeur jeune de la surveillance du territoire et au point de force. Ils seront ici, ils expliqueront pourquoi cela. Parce que deux, on la présente de la commission, un, un, un secrétaire général du conseil de la sécurité et se retrouve avec des accusés chez lui qui n'est en train d'interroger. Et je me demande même comment il n'est pas interpellé ici. Parce qu'il s'agit effectivement encore là, monsieur le Président, il s'agit encore là d'une détention arbitraire, d'une séquestration et de coups de blessure volontaire. Donc, normalement, ils devraient se retrouver ici. Et il s'agit, au point D, qui s'était déjà illustré dans les enlèvements de ce genre, à qui j'avais un proche, qui est très proche d'une Ndengue, et qui est dans ce genre de coups. Donc, les quatre viendront expliquer ici pour quelles raisons, à la lumière de ce que nous avons entendu ici, pour quelles raisons, je me retrouve lié à ces événements. Quand il y a au fait que de tous les officiers qui étaient là-bas, de tous les responsables, je sois le seul à qui il a été demandé l'autorisation au bilan, à qui il a été demandé pourquoi je suis parti au CHU et à la mort d'un militaire, là aussi, on me dira quelle était la norme qui est intéressée d'y aller. Et pourquoi on me le demande ? Une question de précision, colonel Dioré. Est-ce que, en votre qualité de secrétaire général adjoint du Conseil national de sécurité, vous étiez officiellement informé que ce peut aller travailler en lien entre le procès des migrats et des charges exclusives des sociétés privées ? Merci de m'avoir pour cette question. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Comprégeant, Monsieur le Chevet. Vous voyez, c'est la seule chose que je regrette. Et cette responsabilité, avec tous ceux qui sont concernés du service de renseignement, je la revendique. Nous n'avons pas été à la hauteur de notre mission. Nous n'avons pas, sauf si je l'ignore, n'avons pas informé la hiérarchie de ce qu'il y avait du désordre à l'écran. Pour la simple raison qu'on a pris des dispositions pour être informés de ce qui se passe dans les casables au niveau des unités combattantes et que là, précisément là, je n'avais pas qui devaient m'informer de ce qui se passait. Je n'avais pas prévu. Donc, pour vous répondre, je n'ai jamais su que, à ce niveau-là, le stockage des explosifs dangereux continuait. Je savais que, pour des raisons de guerre, lorsque tout le poule était occupé par les lignes d'un, nous sommes là en 1829, nous avions pris, en tout cas sous la responsabilité du ministre Ndoulou, pour un temps limité, la décision de ne plus faire passer les explosifs dans le poule et de dégarer de tous les environs, de tous les endroits où pouvaient surgir les ninjas, tous les explosifs qu'il y avait. Donc, on avait décidé de mettre des explosifs à l'Utula pour le temps de guerre. Je le savais, mais pour moi, après ce temps-là, il n'y avait plus de raison, aucune raison, d'aller stocker dans une zone urbaine très populaire des instruments de ce genre. Je pensais que les sociétés qui exploitaient ces choses-là avaient pris les mesures pour avoir des sous-forts de la vie et stocker ces choses-là. Pourquoi ? Il y a plus de larmes dans cette affaire. Où est la responsabilité du ministère de la Défense ? Comment des gens ont-ils pu aller dans un milieu lié à la défense, aller stocker des enjats de ce genre ? Comment ont-ils pu le faire ? Qui a donné l'autorisation ? Si celle-ci, il n'y a pas d'autorisation, et on nous dirait ici, moi, j'ai le document, on nous dirait ici, on nous dirait ici, on devra nous dirait ici, M. Foucault, M. Foucault, qui a donné l'autorisation. Parce que s'il n'y a pas d'autorisation, il s'agit d'une intuition de remettre l'étranger dans une casère du ministère de la Défense, et c'est ça qui fait la tête de la nationalité de l'État. Et tous ceux qui l'ont fait devraient l'accuser de la tête de la nationalité de l'État, avec des circonstances aggravantes, qu'il s'agit des engins de la mort. Voilà ce que je vais vous donner comme réponse. Je n'ai pas d'accord. Merci. Dernière question, s'il vous plaît, M. le Président, si vous me permettez. Allez-y, M. le Président. Merci, M. le Président. Alors, vous aviez dit que vous aviez commandé le camp des régiments blindés. Donc, vous êtes sachant, est-ce que dans les Cramus, les Cramus avaient les capacités nécessaires pour abriter ces exclusifs ? Merci. Bien. Capacité ? Je n'en sais rien. Parce que je n'ai plus vu les Cramus il y a 10 ans. Je n'y suis plus parti, j'y ai allé pendant la guerre. Après, j'ai cessé. J'ai dit aux régiments blindés, pas à les Cramus. Il s'agit d'un coin qui s'occupe des problèmes administratifs et non des problèmes opérationnels et techniques. Et moi, je m'occupe des problèmes opérationnels. Mais je suppose que, d'après ce que j'ai entendu ici, qu'il n'y avait pas de structure pour accueillir ces choses-là. Et dans ces circonstances, le chef qui était là-bas, il doit dire d'où il y a eu l'autorisation de stocker ces choses-là. Parce que pour moi, les subacteurs, les chefs de corps, les voix, ça ne compte pas. Moi, je suis à l'échelon stratégique, au haut niveau. Qui a donné l'autorisation ? Parce que l'autorisation peut être donnée par le chef d'État d'Agence Générale, par le ministre ou par le président. Qui a donné ? On devra le savoir ici. Et à ce moment-là, on comprendra ce qui s'est passé. Voilà ce que je veux dire. Qui a donné l'autorisation de stocker ces choses-là, dans un milieu urbain, alors que la guerre est finie, alors que ces sociétés font de l'argent au Congo, alors que ces sociétés peuvent avoir leur stock, quitte à ce qu'il soit gagné par les militaires, ils payent. Mais en tout cas, faire comme ça, c'est de la négligence criminelle. C'est de la négligence criminelle. Nous venons d'entendre le colonel Insouro dire que c'est à partir de 1999, au fur et à la guerre, qu'il avait été décidé, pour un temps limité, de stocker des explosifs dans les casières. Je crois qu'il vous dise, le temps était limité à combien ? Qui avait décidé et qui alors devait prendre la décision de lever la mesure en contrepartie ? Nous étions en guerre, madame, et la guerre est... Nous prenez la courbe. Nous prenez la courbe. Nous prenez la courbe. Sur le président, monsieur le procureur général, mesdames et messieurs les jurés, nous étions en guerre. La guerre est partie en 1898 et l'état de guerre a pris fin en 2002. Je suppose que depuis 2003 jusqu'à 2012, ça fait quand même 10 ans, je suppose que les mesures devaient être prises. C'est pour ça que je demande qui a obtenu l'autorisation. Pourquoi, depuis 2002, les dispositions étaient prises. Je n'accuse pas les responsables. Je dis, s'ils n'ont pas reçu d'ordre pour continuer, ils sont responsables. S'ils ont reçu des ordres, leur demandant de maintenir ce dispositif, et celui qui a obtenu des ordres sera responsable. C'est tout ce que je dis. Les précédents seront reportés tout au long de cette procédure. Je continue. Le Côte d'Henri a dit ici que le Conseil national de sécurité, comme ça qu'on l'appelle, était composé des hommes pris en considération de leur état, il a dit, de leur qualité intellectuelle, et qu'ils étaient chargés de la sécurité tant intérieure qu'extérieur de l'État. Qu'est-ce qu'il est dit ? Que si les hommes n'avaient pas été donnés pour continuer à stocker ce matériel dans les casernes, les responsables devaient eux aussi être poursuivis pour atteindre la sécurité de l'État. Il s'agit donc là de la sécurité de l'État. Alors, j'ai envie de dire, mais je ne ferai pas cette mesure au colonel. Est-ce qu'ils pouvent par là, je ne parle pas de lui personnellement, les compétences du Conseil national de sécurité à ne pas avoir découvert que du matériel qui était entreposé sans autorisation ? J'en ai déjà fait. J'ai revendiqué ici cette responsabilité. Écoutez, nous sommes carent de la sécurité de la nation. Nous n'avons pas été capables d'anticiper sur l'événement. Tous les chefs de service de renseignement devraient, en principe, répondre de ça. Nous avec. Comment on n'a pas pu ? Sauf que si ça a été fait, je ne sais pas à quel niveau. Mais, à ce que je sache, le décideur n'a pas été informé par nous de la dangerosité de cette situation. Donc, que ce soit la police, que ce soit l'armée, que ce soit la surveillance du territoire, que ce soit les services de renseignement, la direction du renseignement extérieur, la direction de la sécurité militaire, la direction du renseignement militaire, tout le corps du renseignement répond de ça. Bon, on a vu des gens qui étaient responsables de cette affaire, responsables au premier chef, être membres de la commission. Comment ? Alors que c'était de leur devoir. Moi, j'estime que, à ce niveau-là, les services de sécurité ont failli. Et, maintenant, je vous le répète, nous avec. Je vous mettez vos mains. Je vous remercie. 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 Est-ce que le collègue Seau-Roux peut nous dire, si, en sa qualité de l'un des patrons, de renseignements multiformes au sein de l'État et au niveau de l'État, est-ce qu'il était plus ou moins informé du contenu des rapports qui ont pu être adressés, notamment à l'inspecteur général de l'armée, le général Tabira, qui avait ces fonctions-là à l'époque ? Nous n'avons pas été destinataires de ce rapport. Mais j'ai entendu des officiers dire que le sein de l'État avait fait un rapport sur la situation des matériels et les travaux. Nous n'étions pas destinataires. J'ai demandé ce rapport. Je ne l'ai jamais eu. J'aurais pu avancer. J'ai pris ça en retard. Mais j'allais m'arranger pour avoir ce rapport, quitte même à le voler. Parce que c'est mon rôle. Je suis satisfait. Est-ce que, c'est ma dernière question dans tous les cas, est-ce que, au-delà de l'aveu d'échec que vous faites, collectivement, au niveau de votre structure, est-ce que vous diriez, jusqu'à regretter, après tout, que les choses se soient passées ainsi ? C'est-à-dire que l'information vous est complètement échappée et qu'on en soit arrivé là. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame la Présidente, je vous ai dit que la seule chose qui me fait mal à ce jour, c'est de n'avoir pas su. Et ça, je le répéterai éternel. J'aurais dû savoir qu'il y avait du désordre avec eux. L'ordonnance de l'arrêt de renvoi fait l'état de ce que vous seriez en train de préparer un coup d'état avec, pour hommes de main, à savoir, nsoumou, minichélo, ndédéka, pan-pinsa, emokoro et... Ou, monsieur le Président ? Bien. Est-ce que, colonel, à un moment ou à un autre, auriez-vous été aperçu, sous un manguer, ou dans une cabane, avec ces différentes personnes, en train de s'envisager et de faire un coup d'état pour renverser les institutions de la République ? Merci, monsieur le Président, monsieur le Président, mesdames et messieurs les jurés. Voyez-vous, de toutes les personnes qui sont citées, des dégâts jamais vus dans ma vie, jamais connus, je ne sais même pas comment ça existe. Tout le monde, même s'il est de chez moi, jamais vu, jamais connu. Okana Roland, jamais vu, jamais connu. Fikinza, j'ai expliqué à quelle occasion, j'ai dû être en possession de ce fameux devis. Okana, je le connais, il me connaît, c'était de mes petits, mais de là à être un homme de mère, je ne sais pas pourquoi et comment. Quant à Emekoro, ses relations avec moi font qu'il soit ici. Là encore, je ne sais pas à quel moment on s'est retrouvés pour parler d'un coup d'autre. Fikinza, il m'a adressé une lettre à laquelle je n'ai même pas répondu pour ne pas l'avoir lu. On a fait des précisions chez lui, on n'a pas retrouvé ma réponse. Bon, à ce moment-là, il est responsable de sa lettre. Je crois que je les ai tous cités. Donc, à Minichelo, je viens de vous expliquer nos réponses, c'est mon petit. Et je vous ai dit à quoi je l'utilise. Dans ces conditions, qu'où vient le fameux coup de force ? Comment est-il possible, dans ces conditions, de regrouper les gens qui ne se connaissent pas, que je ne connais pas pour certains, et de faire un coup d'idée ? Ce sont les infabulations du juge d'instruction. Moi, j'ai du respect pour les gens. Mais excusez-moi de vous dire que moi, je n'ai pas de respect. Je suis effectivement le conseil du colonel Zuru, mais il se trouve que je suis aussi le conseil du lieutenant Okana, du sergent Okana Roulan, de M. Fatima Jean-Bosco, du commandant Pekinza, du sergent Ntoumou Kobachal. Lesquels ont été longuement cités. Deux ou trois ont même subi des services, soit à cause de l'homonymie supposée entre le nom du colonel et le nom du colonel. Alors, la règle renvoie, je suis comme vous, colonel, à laisser un peu sur ma soie, parce qu'il reconnaît inextincto l'ordonnance de transmission du juge d'instruction. A affirmer un certain nombre de choses, j'aimerais qu'on reprenne méthodiquement. Colonel, connaissez-vous Tumou Kobachal ? Avez-vous l'italien de parenté avec ce dernier, puisqu'il semblerait qu'il serait originaire du district de Nekana comme vous ? Je ne le connais pas et je n'ai pas de lien de parenté avec vous. Colonel, même si M. Gami nous a affirmé tout à l'heure, je crois bien, que c'était une question de stratégie qui avait été débattue au niveau de certains services, l'invention que vous auriez remis de 40 millions à Ntumou Kobachal, lequel serait allé faire la fête à Nekana avec cet argent. Pouvez-vous nous confirmer, vous nous, enfin, dépendre à cette question, avez-vous remis directement ou par personne interposée, peut-être même par Ngami Kézin, puisqu'il aimait détenir la chose ? 40 millions à Ntumou Kobachal. Je ne lui ai pas remis 40 millions. Colonel, connaissez-vous Ocalaroulon ? C'est le jeune homme qui a un maillot blanc, le haut de jogging blanc. Connaissez-vous Ocalaroulon ? Jamais vu, jamais connu, jusqu'à ce qu'on arrive à la maison d'arrivée. Merci. Alors, je crois que vous aviez invité M. Paquima Jean-Posco à votre anniversaire. Pouvez-vous préciser pourquoi ? Et est-ce que, à cette occasion, vous avez eu le temps de vous retrouver en apparté pour parler d'un quelconque complot ? M. Paquima était chargé de faire un exposé sur l'origine de la tributéquée à mon anniversaire. Vous avez dit tout à l'heure que les perquisitions ont eu lieu à votre domicile et qu'on a retrouvé un document que vous aurez adressé M. Paquima Jean-Posco. Pouvez-vous nous expliquer de quel document il s'agit ? Et d'abord, vous allez donner la réponse à vous. M. Paquima Jean-Posco Bon, pour la première fois que j'ai lu ce document, devant la commission d'enquête, je vous dis que j'avais certainement reçu cette lettre, mais je ne l'ai jamais lue. Je l'ai déposé dans mon bureau et ce sont tous qui m'ont donné le contenu. Il s'agissait de ce que, entre autres, il écrivait que, je crois, il devait prendre des mesures pour faire aboutir leur mouvement de lutte et qu'il fallait qu'il s'en donne des moyens, je crois, comme ça. Je l'ai bien compris, d'ailleurs, de tout ce qui a été dit. Oui, merci, colonel. Alors, je reste toujours sur M. Paquima, parce que ça fait quand même 7 mois qu'il est à la maison d'arrêt, j'aimerais bien comprendre pourquoi il est aussi. Vous êtes donc un officier des services de sécurité. Est-ce que vous avez eu d'autres occasions d'entendre parler de M. Paquima ? Est-ce qu'il déjà posé des actes sédicieux contre la République ? Je connais M. Paquima depuis longtemps. Je le connais tout simplement parce qu'il maîtrise les problèmes des origines. C'est un anthropologue, hein, des origines des tribus, etc. Je suis beaucoup plus intéressé par l'origine de ma tribu. Et souvent, c'est lui qui vient m'expliquer de quoi il s'agit. Il m'a donné des livres sur ça. Et moi, de temps en temps, quand il a des problèmes, je l'aide. C'est tout, hein. J'aime bien l'entendre exposer sur ça. Merci. Je voudrais en arriver aujourd'hui au Salat. Ce dernier a été présenté dans l'arrêt de Renoir comme un homme humain, un nouveau homme humain. Est-ce que cela est le cas ? J'aimerais savoir à quel moment vous seriez-vous éventuellement retrouvés pour comploter contre l'État ? Bon. Mais celui qui a dit ça, je suis d'instruction, il assume. Moi, je dis tout simplement que ce jeune homme, il y a quelqu'un qui me rend visite. Et c'est tout. Je ne me promène même pas avec lui. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Il n'y a jamais eu des contrats comme ça pour, je ne sais pas quoi. C'est vraiment une infabulation, ma impression. Merci. Est-ce que vous avez remis de l'argent au lieutenant au Canada ? A quelque titre que ce soit. Je ne sais pas. Mais à quelle occasion, je lui aurais remis de l'argent ? En tout cas, je n'ai jamais eu à le faire, tout au moins, lorsque vous avez fait dans la période et fait, quand on accuse. Est-ce que pour obtenir le document que le commandant Piquinza vous a remis, vous lui aurez remis de l'argent ? Mais Piquinza, c'est mon petit. Il a été avec moi à la direction centrale des renseignements militaires. Il a été avec moi, je m'a bien dit. Je l'ai utilisé dans ma matière d'opération pendant la guerre, mais c'est mon petit. Quel argent, je vais le remettre ? Merci, j'en ai terminé. J'ai terminé pour ce qui repartissait l'émission. Il faut l'appuyer sur mon point, M. le Prétend, respecteusement. Merci beaucoup. Si j'ai bon mémoire, il est déjà arrivé des poudrières appelées Feu Kokomo, comme la poudrière de Pointe-Noire et à Bazar-de-Glossy. En votre quantité de secrétaire général adjoint de CNES, vous pouvez dire à la Cour, si les endroits en secours ont proposé les munitions de guerre sont des endroits appropriés ? De façon générale, non. Mais il y a des endroits plus sécurisés que les autres. Lorsque, on parle de la poudrière de Pointe-Noire, du moins que j'en connais il y a 15 ans, oui, c'était quand même au sein de nos casernes, il y en avait creusé des trous, etc. Donc, il y avait quand même un niveau de sécurité, satisfaisant, en dehors du fait de l'espèce en mer, dès que les gens pénétraient le pâche. Mais il y a des poudrières, absolument, qui présentent un niveau de gravité exceptionnel en matière de stockage. Et ce que j'ai appris ici, en l'occurrence, c'est le site qui a explosé. Et puis, lorsque les munitions explosent, il n'y a pas une onde de choc de ce genre. C'est vrai que les banques d'avion peuvent provoquer un certain nombre de chocs, mais à cette dimension, c'est extraordinaire. Je dis que, d'une façon générale, nous avons une négligence en matière de stockage et de garde des explosifs. Mais il y a des endroits qui présentent un niveau de sécurité plus élevé que les autres. Je dis que, d'une dernière question, ce qui s'est passé à Poitoua, par exemple, c'est un signe. Qu'est-ce que vous pensez du fait que, jusqu'à aujourd'hui, dans la hiérarchie militaire, jusqu'à aujourd'hui, par rapport aux éléments du 4 mars, personne n'est occupé d'une sanction disciplinaire, à notre connaissance. Personne. Merci, M. le Président, M. le Président, M. le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, M. le Président, 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 M. le Pr Le directeur de la sécurité militaire, M. Ndongo Mokana et tant d'autres, le chef d'état-major général, sur tous ces quatre grands secondes donnés, ont leur responsabilité dans ce qui s'est passé. Et après vient la hiérarchie directe de l'éclame. Chacun accusera qui il veut, mais en réalité, c'est l'heure en descendant jusqu'au chef du magasinier. Voyez-vous, celui qui a planifié la garde, qui a tendance à dire que ce sont les vaticais. Mais qui a mis les vaticais de garde ? Le chef du magasinier, qui semble avoir les clés, pourquoi ne les laissait-il pas à la permanence ? Chacun à son niveau doit répondre, parce que la responsabilité dans cette affaire est celle de la hiérarchie. Je le dis et je le prie fort. Ces gens sont à la prière. Pourquoi ? Pourquoi sortir à la prière ? Pourquoi tenter d'imaginer un complot, alors que la responsabilité directe, elle est due à la négligence et à tous les vices liés à la structure et à sa hiérarchie ? Si ça, ce n'est pas déterminé, demain, demain, on vivra les nôtres. Donc, ces gens doivent venir ici et chacun doit être assumé. Ils ne peuvent pas être ceux qui jugent les autres. Ce n'est pas possible. C'est eux, c'est eux, le couple ministériel, les grands subordinés, les quatre grands subordinés, Jean Tabazos-là, inspecteur général d'Ogobokana et les directeurs de la société ministère. Parce qu'ils n'en parlent, ils le rendent, sauf que c'est un petit charme. Donc, moi je trouve qu'il est normal que ces gens ne soient pas ici. Qu'il y en a qui signent des ordres pour le transfert de ces produits, ces explosifs, ils ne sont pas là. Il y en a qui devaient contrôler l'argent, ils ne sont pas là. Il y en a qui devaient assumer la sécurité, la sécurité de ce système, ils ne sont pas là. Il y en a qui devaient organiser des plans de protection. C'est justement ce plan intérieur s'en dit qu'il manquait. Ils ne sont pas là. Voilà ce que je veux dire. Ils doivent être là et ils devront être sanctionnés. Merci. Merci. Merci, monsieur le président. L'accusé Capone éprouvrait quelques difficultés dans le physiologie. Les avocats de l'accusé Capone ne sont pas là. La première question... La première question, c'est de savoir, à la condition d'enquête interne au sein du Conseil d'affaires, quelle est l'autre personnalité, de voix de statut, qui a été en train et arrêté ? Monsieur le Seigneur. Alors, avez-vous été arrêté et dérogé dans l'affaire de Katmas parce que vous n'êtes pas en train de décamer ? En réalité, je ne sais pas comment je suis rentré dans cette histoire. Ça a commencé par Tchoumou, quand je suis arrivé, en avant porté à Tchoumou. Est-ce que vous le connaissez ? Chacun de l'entre nous a dit, non ? Il ne se connaît pas ? Et puis bon, je vais continuer sur l'appel de Katmas. On m'a appelé Katmas, est-ce que vous le connaissez ? Oui, mais c'est bien Katmas. Non ? Non ? Et puis le président de la commission est parti à l'appelé, je ne sais pas qui, pour me dire après, vous restez là pour l'enquête. À la fin de la guerre, cette fameuse commission, on n'a jamais reconnu dans l'affaire de Katmas. Voilà. Comment j'ai été ? Mets-les à cette affaire. À partir de tout. Dites-moi, est-ce qu'à la commission, on vous a informé d'une infraction qui serait du genre détention d'armes de guerre de faux billets ayant emprunté une incendie dans un établissement public ? Excusez-moi, est-ce que vous aurez noté une infraction qui serait-elle détention d'armes de faux billets ayant emprunté un incendie dans un établissement public ? Cela n'a jamais été notifié, je vous dis tout simplement que ils sont partis faire des questions chez moi pour rechercher les preuves de la participation à l'incendie et j'ai récupéré du matériel pour en faire des infractions. Pourriez-vous donner la précision à la cause s'il vous plaît ? Qu'il s'agisse de la détention d'armes, des faux billets ? Quelle est l'année où cela nécessitait passer le 4 mars ? Ou bien ces objets-là que vous avez détenus avant le 4 mars, précisément quel cas ? Nous avons conçu l'opération de ramassage d'armes en décembre 2006, début janvier 2007. Depuis, ça se fait gravement. Nous avons, j'ai reçu la charge d'aller voir ce problème de famille qui est en 2007. Donc, 2007-2012 ça fait 5 ans, 2006-2012 ça fait 6 ans. Merci. Est-ce que, pendant que vous avez parlé d'interputation, attendez-vous que vous faites des dépolageurs chez vous ? Quel genre de dépolageurs ? Je ne sais pas. Peut-être répondez simplement à ma question. Écoutez, je vous dis d'ailleurs que ceux qui sont partis à ma maison, à la Cigall, sont arrivés, ils ont cassé ma maison, ils ont retiré ce qu'ils avaient arrêté. Je ne sais même pas quoi aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont retiré chez moi. Ils sont venus au poste de police, ils ont récupéré toutes les armes, et à partir de là, ils sont partis avec le bon, puis après ils sont revenus pour faire un procès verbal à une autre personne qui était de gare. Donc ce n'était plus la même personne. Quand ils sont venus, c'était un coup merlet qui était de gare. Quand ils sont revenus, un autre jour, c'était maintenant, quand le séchant gâtsait avant. Ils ont amené une liste d'actylographier. Il lui a dit si. Il lui a amené une liste d'actylographier. Ils lui ont dit si. Il dit mais je vais s'y dire quoi. Si, tu n'es pas fou. Si, il a signé. Donc, à ces conditions, je ne sais pas de quoi on va parler. Merci. Dernière question. Vous êtes secrétaire général adjoint. Quelle a été l'attitude de votre chef immédiat au Conseil national de sécurité lorsque vous avez été connu? Je voudrais lui demander quand il sera ici. Je suis, je suis, en ce qui le concerne, je me réserve. Parce que, lorsqu'il m'a fait appel au Conseil national de sécurité, c'est lui qui a demandé que je vienne travailler avec lui. Je vous dis que je ne suis pas demandeur. Il est venu me voir pour me dire qu'il avait des difficultés et qu'il souhaitait que je vienne. Il m'a donné dix jours pour réfléchir. En de ces dix jours, il a encore réfléchi. Et j'ai dû abandonner un poste que j'aimais bien. Parce que j'avais confiance en lui. On s'était fait des relations. Et je suis parti pour travailler avec lui. Il m'avait dit des choses. Première, c'est que, s'il y a un problème, on doit se communiquer pour enlever toute trace d'incompréhension. En 2009, la première trace d'incompréhension venait de lui. Ils avaient monté une opération comme celle que l'on vit là. Ils avaient monté ça. Et c'était aidé d'un jeune homme qui s'appelle Sabah Mandala, je ne sais pas. Et ils étaient en train de l'instiguer dans un hôtel pour qu'il cite mon nom et d'autres noms que j'ai de chez moi dans cette affaire qui a mis lieu au cinéma. J'ai dû donc, grâce à ce petit qui était venu me dire ce qu'il était en train de monter. Je suis parti le voir et je lui ai dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il est en train de monter quelque chose. Ce qu'il reconnaîtra plus tard d'ailleurs. Et il dira qu'il ne le fera plus. Maintenant, je ne comprends pas comment c'est revenu. Moi, je le laisse venir expliquer comment il a trouvé 40 millions que j'ai donné à tout le monde. Et quel est son rôle dans cette affaire ? En tout cas, ce qui me concerne, il n'a eu aucune élection. Et je lui ai rien demandé aussi. Merci Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les Jurés, Messieurs de la Cour. Col. Col. Le Tourou. Je interviens pour le Col. Le Tourou, parce qu'il faut d'abord le préciser. Au niveau des responsabilités, où vous vous trouvez ? Est-ce que vous pouvez préciser à vous, à qui deviez vous rendre compte dans la guerre ? Je suis aussi bien militaire et administrative de toutes les activités concernant vos missions au quotidien ? Je n'ai pas deux chefs dans ce pays. C'est le Secrétaire Général du Conseil de la Sécurité, le Président. Le Président. Le Président. Le Président. Merci. Deuxième question. Vous avez mérité d'une confiance particulière pour être à ce point. Est-ce que dans l'exercice de vos fonctions, dans le cadre de l'exécution de vos missions, avez-vous déjà été notifié d'une remade et reproché pour tel ou tel autre acte accompli par vous et qui ne cadre pas avec la nature ou, disons, le contenu de vos missions ? Avez-vous déjà été reproché par écrit administrativement ou verbalement, hiérarchiquement ? Bon. Dans le cadre des missions, telles que je les ai accomplies, non. Mais il n'arrive que, dans le cadre parfois de la vie privée, parfois de certaines activités, le chef me dit « Non, il ne peut pas faire cela, il ne peut pas faire ceci. » J'en prends pas ou je n'en prends pas, parce que je trouve que ça n'agit pas sur la réglementation. Donc, il me disait par exemple « Bon, mais écoutez, il ne faut pas, on peut me dire, il ne faut pas aller dans une visite de vos opposants. » J'ai lui répondu « Mais vous vous en recevez tous les jours. » Je ne peux pas dire à quelqu'un de rendre nos états-ciels comme cet homme. Ce n'est pas évident. Non. Je peux fréquenter qui je veux. Et, d'accord, bon, en vie privée, on se fait des reproches. Moi, j'ai lui en fait, lui, il m'en fait. Ça, c'est à peu normal. Mais comme ça, dans le cadre du service, me dire que là, ça fait une faute, non. Et la dernière question au colonel, par rapport à cet homme le 4 mars, avant que vous ne vous retomifiez à la dégesté pour après être arrêté, est-ce que la veille ou le même jour, ou à quelque moment que ce soit, votre hiérarchie, vous avez été appelé pour parler de n'importe quelle question, mais liée à ces événements. Je vous ai dit que le 6 mars, nous avons tenu une réunion. Au terme de cette réunion, ma hiérarchie m'a demandé d'écrire le texte qui mettait en place la commission, ce que j'ai fait. Et la commissaire à travers ma hiérarchie m'a dit qu'elle avait remplacé les officiers. Et puis à partir de là, le silence, j'ai demandé à ma hiérarchie de m'aider à faire voyager mon fils qui est malade en France, ma hiérarchie m'a dit, je lui ai demandé après de m'accorder une permission de 48 heures pour aller après avoir accordé la permission. Et puis, est-ce que vous avez dit, cette affaire, il n'y a plus de contact ? Merci pour le petit contact. J'interviens pour le collègue, à qui je voudrais vous poser cette grande question. M. Jussereau, vous pouvez nous dire, vous pouvez nous dire, si après tout ce que vous avez fait, plein 4 mars, ou le jour 4 mars, vous avez reçu une sanction de la part de l'importance de l'éducation de l'éducation. Aucune sanction. Je vous remercie. Nous c'est ce que vous avez entendu. Vous avez entendu des gens parler d'ici. Certains témoisent, certains affigés aussi. Vous avez aussi entendu le procureur général poser l'expression « Détendez, en votre âme et conscience, avez-vous été de près ou de loin dans ce qui s'est passé dans ta masse ? Si oui, comment ? » J'ai entendu plusieurs questions ici. Je n'ai pas entendu une question qui m'est posée sur mon lien avec le cas de l'inverse. Aucune. J'ai entendu les jeunes gens exposés ici et vous avez entendu M. Maboya poser à chacun une question. Est-ce qu'il me connaissait ? Est-ce que je lui ai déjà le but de l'achat ? Est-ce que ma gueule n'est pas mieux ? Douce a répondu non. Quel est mon lien avec cette licence ? Je dis, aucun lien. Je suis tombé là-dedans comme un cheveu de l'assaut. Est-ce que, en mon âme et conscience, j'ai quelque chose à redire ? Je dis, en mon âme et conscience, je n'ai aucun lien avec l'incendie de l'éternu et je dis que je suis victime d'un complot que l'on peut éclaircir ici. C'est que, M. le Président, justement, c'est la question qu'il a reçu. Nous, nous serons pour qu'il y aurait un complot contre vous ? Dites-nous, s'il y a un complot. Mais qui peut prouver ce complot ? Décartez l'internu. Ce complot est un complot sain. Il y a eu un incident malheureux, avec des conséquences tragiques à l'éternu. Tout le monde sait, toute la hiérarchie sait, que cet incident, cet accident est interne à l'éternu. Du couple miséricain, en passant par les grands subordinats, la hiérarchie de l'éternu et les subordinats de cette hiérarchie, tout le monde sait que c'est un incident qui est interne à l'éternu et qu'il n'y a pas d'intervention extérieure. On a monté un complot pour trouver à l'intérieur de l'éternu celui qui a fait, pour le lier à tout prix à moi, exemple, Tzoumou qu'on a tenté, Kakao, et peut-être un autre qu'on trouvera, c'est la cas de cet auguste d'Assemblée. Peut-être qu'on trouvera un autre, mais le dénominateur commun, c'est moi. Et à partir de moi, on a instrumentalisé, voulu instrumentaliser, un nombre de gars qui n'ont pas eu lieu avec moi pour certains, pour justifier un complot qui aurait été à l'origine d'un incident de l'éternu. Cela est dangereux. Et c'est là où j'insiste pour dire qu'il faudra qu'on allait jusqu'au bout. Cela est dangereux. Et c'est là où j'insiste qu'on doit aller jusqu'au bout. Qui a eu cette idée ? Qui a donné les ordres pour que les officiers agissent ainsi, à travers ce que vous avez entendu ? Dites que c'est lui qui a donné cette idée. Dites que c'est lui qui a fait ceci. Enterré vivant. Fais ceci. Fais cela. Qui a eu cette idée d'organiser cette excentricité en mettant sur moi et en joignant les jeunes gens à moi ? C'est ça le complot. Et ce complot, je suis sûr. Au moins, un délit au barat et au point d'air, sans l'avenir. Nous trouverons le rôle de Jean-Dominique. Et nous trouverons celui qui a donné les ordres pour que la souffrance du peuple congolais soit utilisée comme instrument pour s'acharmer contre moi. Il y a eu quand même des morts. Il y a eu quand même des blessés. Il y a eu des destructions. Une commission mise en place avec un contrat clair qui se démarque de son contrat pour faire une chasse à l'homme. Est-ce que ça, c'est sérieux ? D'où viennent ces instructions ? Elles relèvent soit de la trahison, soit de la forfaiture. Et nous avaient éclaircés ça ici. Monsieur le Président, je voudrais terminer en demandant à monsieur Arsène Thouraud, parce que nous avons entendu ici que il faisait arriver, qu'il y aurait de l'argent à un banier, ou je ne sais pas qui encore. Mais ceux qui n'avaient pas donné cet argent en vue d'atteindre, par exemple, les cramers, ce n'était pas ça. Pour que j'atteigne les cramers, il faut que je connaisse ceux qui y étaient. Ceux qui y étaient sont là, ils disent que je ne les connais pas, qu'ils ne me connaissent pas. Donc, comment je devrais les atteindre ? Donc, il n'est pas possible que je puisse gagner de l'argent. Ils ont dit que non, je n'aurais reçu l'argent de moi. Ce sont ceux qui déclarent. Je n'ai pas vu expressionnement dans l'arrêt, là, à qui je suis lié. On a dit non, il est le donneur d'or de le commanditaire. Bon, à qui je suis lié ? A Kakao ? A Bolali ? C'est à qui ? A Kakao ne me connaît pas, Bolali ne me connaît pas. Bien qu'il ait souffert pour moi. A qui j'ai donné l'or ? On n'est-il pas ici ? Oui. Kosovo, vous êtes l'un des grands et gros bonnets de la sécurité dans ce pays. Et vous cessez de parler de complots. Je voudrais vous poser une question qui peut être un peu dérangeante, mais nous sommes ici pour cela et je vous avais prévenu. Dans l'exercice de vos fonctions, avez-vous déjà été mêlé à un quelconque complot contre quelqu'un ou des personnes ? Bon. Dans l'exercice de mes fonctions, si vous suivez l'actualité, vous m'inspirez. Vous savez, vous savez que j'ai été accusé de plusieurs complots. Plusieurs, mais jamais il n'y a eu une complot. Est-ce que vous, dans le cadre des acteurs ou des commanditaires d'un complot, dans le cadre de vos fonctions, est-ce que vous avez été mêlé à la mise en œuvre d'un complot contre une personne ou des personnes ? Mais, vous savez, je vous laisse le mot dire que les complots contre les personnes n'avaient pas un lieu. Je pense que nous sommes ici, nous avons tenté, je n'étais pas acteur, j'ai voulu nous avoir tenté de organiser un complot contre les gens de l'opposition. En 2009, après les élections, on a tenté d'organiser, de fomentir un complot, enfin, de faire que, de dire qu'ils ont fait un complot. Donc, on a appuyé ça, on a appuyé un test, on a manipulé les gens, et on a fait bien appuyer sur une commission d'enquête, présidée par le commandant de la gendarmerie, qui visait l'état des gens de l'opposition. Et, aujourd'hui, si vous pensez que vous vous retrouvez d'un passeur, vous êtes victime d'un complot, vous pouvez à un moment donné vous dire que vous êtes victime vous-même aussi de quelque chose que vous avez fait aux autres. Mais, c'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire, nous, il y a eu ça, il y a des gens qui sont censés arriver à ça, ce que je viens de vous citer, cette fois-ci, j'ai moins victime. Merci. Mais, il y a des gens qui sont censés arriver à ça, ce que je viens de vous citer, cette fois-ci, j'ai moins victime. Merci.